Alors que Sao Paulo dort encore, ces trois individus ont pris pour cible un immeuble en plein centre-ville. Une escalade en Catimini. Essaye de grimper sur la clim là-bas. Fais les choses bien. Agrippe-toi là-haut. À la fenêtre ? J'ai pas de prise. Ce sont des taggeurs. Ils veulent atteindre le dixième étage de cet hôtel. Ils grimpent à main nue, sans filet. Au deuxième étage, un occupant réveillé par le bruit croit à un cambriolage. Qu'est-ce que vous foutez là ? On veut seulement tagger, ne vous inquiétez pas. Non, non les gars, descendez tout de suite. Ok, ok, je vais descendre. Je pensais qu'il n'y avait personne dans l'immeuble. Eh non mon gars, descends. D'accord, je descends là. Je suis armé les gars. Doucement, doucement. Calme-toi. Ce type est armé. Allez, on y va. Les trois acrobates préfèrent déguerpir. Evandro, viens nous aider. Allez, barrez-vous maintenant. Le mec, il allait tirer sur ma gueule. Il était armé ? Il était armé. Je me demande même si c'était pas un flic. On se casse d'ici alors. J'ai une autre idée par là-bas. Loin d'être refroidi par la mésaventure, boosté par l'adrénaline, il décide de s'attaquer à un autre immeuble, quelques rues plus loin. J'ai peur qu'il y ait un grillage électrifié. Mais vous imaginez des trucs, vous êtes parano ou quoi ? Si vous vous dégonflez, dites-le maintenant, les gars. Evandro, 37 ans, l'aîné de la bande, part en éclaireur. Jacqueline, 22 ans, et Rafa, 29 ans, suivent. Pousse son pied avec ta main. En se servant d'appui à tour de rôle. Il y a un précipice de dingue ici, frérot. Appuie-toi sur ma main. À une quinzaine de mètres du sol, les trois taggeurs cherchent leur prise. Appuie-toi sur le rebord. Non, non, sur mon pied. Fais attention, ça glisse. Allez, on y va. À cette hauteur, une chute serait mortelle. En équilibre au-dessus du vide, chacun taxe son pseudonyme. Le plus gros possible, le plus haut possible. Comme hurler à la ville. Une activité bien évidemment illégale. Il risque jusqu'à 3 000 euros d'amende et un an de prison. Ça le fait ! Cool, c'est trop stylé. Je trouve qu'on l'a fait à la bonne hauteur. Cette transgression, ces jeunes la voient comme un moyen de protester. Ça peut sembler absurde de risquer sa vie pour une signature. Mais pour nous, c'est un moyen de se dépasser. Comment dire ? De se décharger de ce qui nous pèse. comme un défouloir. On veut montrer qu'on n'est pas satisfait. On n'est pas comme toutes ces personnes qui sont sur leur canapé, devant leur télé et qui suivent leur train-train quotidien. en disant tout va bien, tout va bien. Une contestation qui n'est pas au goût des habitants de l'immeuble. C'est pas de l'art. Au Brésil, il y en a qui disent que c'est de l'art. Mais non, c'est une honte, c'est du vandalisme. Ça salit la propriété des gens. Pour les 20 millions d'habitants de Sao Paulo, c'est devenu une habitude. Ces lettres noires et anguleuses, indéchiffrables, saturent les murs de la mégalopole brésilienne. Ce sont les œuvres de ceux que l'on appelle ici les Pichador. Littéralement, ceux qui vaporisent du goudron. Ils seraient plus de 20 000. Dans cette ville où se côtoient les ultra-riches et les ultra-pauvres, ce mouvement, né dans les années 80, est devenu le moyen d'expression de la jeunesse défavorisée. Contrairement aux adeptes du street art, leur but n'est pas esthétique. Ils veulent juste occuper l'espace, marquer de leur nom les beaux quartiers dont ils se sentent rejetés, comme pour rappeler leur existence. Une revanche pour laquelle ils sont prêts à mettre leur vie en jeu. Les Pichador se livrent à une compétition périlleuse pour atteindre les endroits les plus inaccessibles. Ils sont devenus les bêtes noires des autorités locales. Rafa, l'escaladeur, a accepté de témoigner à visage découvert car ses images ne sont pas diffusées à la télévision brésilienne. Loin de sa vie nocturne, la journée, il est manutentionnaire dans cette usine de gaz, rémunéré 600 euros par mois. Ici, personne n'est au courant de sa double vie. Comme la grande majorité des Pichadors, Rafa a grandi en périphérie dans une banlieue pauvre de la ville. On va rentrer. Aujourd'hui, il vit chez sa soeur Iris. Salut, salut, tu vas bien ? Salut ! Avec ses deux nièces. Rafa a commencé à taguer à l'âge de 14 ans par défi. Aujourd'hui, le tag est devenu un moyen de reconnaissance. Sur Instagram, il est suivi par des milliers de personnes. Plus ses tags sont risqués, plus il gagne en popularité. Là, on me voit avec mon pote en étant en train de monter au quatrième étage. Pour Iris, vivre avec un petit frère Pichador n'est pas de tout repos. Quand il sort tard, je deviens folle. Je l'appelle désespérée et je lui demande où t'es ? Tu rentres bientôt ? Et là, il se dépêche de rentrer. Ce qui est gênant surtout, c'est qu'une fois, la police est venue ici pour m'apporter une convocation au tribunal. Je ne savais même pas qu'ils avaient trouvé notre maison, qu'ils étaient venus chez nous. Mais c'était juste un courrier. Je te préviens, je pense qu'il y en a d'autres qui vont t'arriver. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Rafa a déjà reçu quatre amendes pour dégradation de l'espace public. Allez, bonne soirée. Rafa, je veux savoir à quelle heure tu rentres. On se voit plus tard. les pichadors de Sao Paulo forment une communauté à part avec ses rituels. Tous les jeudis, ils se retrouvent dans une rue du centre-ville. Rafa n'a jamais raté ce rendez-vous. un rassemblement que tous appellent le point. L'occasion de boire, de discuter et de se vanter de ses derniers exploits. vous êtes montés jusqu'où ? Jusqu'en haut. Et Evandro a même tagué le onzième étage. J'ai regardé en bas de l'immeuble et j'ai vu tous les résidents qui nous mataient. il y avait même le gardien de l'immeuble avec une batte de baseball. Il paraît qu'il y avait une petite vieille armée au quatrième étage. Je l'avais réveillé. D'autres histoires sont moins faciles à raconter. régulièrement, des pichadors tombent et se blessent gravement. Il n'existe pas de chiffre officiel, mais il serait plusieurs centaines à garder des séquelles de leurs expéditions nocturnes. La communauté a ses victimes, ses héros, mais aussi son ennemi commun, la police. Surtout depuis qu'un pichador a succombé sous les balles. Erika était son épouse. Alex Dallavecchia, 29 ans, le père de ses deux enfants est mort une nuit de février, il y a 5 ans. Je devais le rejoindre au Point, mais je ne l'ai pas vu. j'ai attendu jusqu'à minuit, mais il n'était toujours pas là. Donc, je suis rentrée chez moi et là, j'ai reçu un coup de fil pour m'annoncer la nouvelle. Alex taguait depuis l'âge de 15 ans. Il a inscrit son nom sur des milliers d'immeubles de la ville. C'était devenu une addiction. Il y a plusieurs années, sa femme essaye de le faire décrocher et cherche de l'aide sur les plateaux télé. De quoi avez-vous le plus peur aujourd'hui ? Qu'il se prenne une balle pendant qu'il tague, que quelqu'un lui tire dessus et qu'il soit tué. Si je déconne encore, je vais aller en prison. J'ai besoin d'aide parce que je n'arrive pas à arrêter de taguer. Je n'y arrive pas. Cette émission, Lucas, 8 ans, l'a visionné des centaines de fois. C'est pour voir mon père, pour qu'il reste toujours dans ma mémoire, pour ne jamais l'oublier. Les policiers plaident la légitime défense. Alex leur aurait tiré dessus, une version que conteste Erika. Elle a porté plainte contre la police pour homicide volontaire, déboutée en première instance puis en appel. Elle s'est pourvue en cassation. Cette guerre contre les Pichador a été ravivée en 2017, quand cet homme a été élu maire de la ville. Pendant sa campagne, Juan Doria fait de la lutte contre les taggeurs, l'une de ses priorités. Après son élection, tous les samedis, le maire enfile son gilet déboeur et son casque flambant neuf. Sous l'œil des journalistes conviés à immortaliser ses efforts, il décape et repeint les murs de la ville. Vous ne pensez pas que les Pichador viendront taguer demain ce que vous nettoyez aujourd'hui ? S'ils repassent, je vais renettoyer. Et si je les attrape, je les mets en prison. Mais pourquoi vous vous obstinez ? Vous préférez votre ville propre ou sale ? Je vous le demande, propre ou sale ? Propre, j'imagine. Et vous préférez une maison propre ou sale ? Eh bien moi, je veux une ville propre et une maison propre. pendant son mandat, le maire a doublé les effectifs du service de nettoyage de tag dans le centre-ville. Il a aussi multiplié les patrouilles. En janvier 2017, comme le montrent ces images de vidéosurveillance, les policiers armes à la main interpellaient ce petit groupe. En quelques mois, une centaine de pichadors ont été arrêtés. Malgré cette répression, certains refusent de rendre les armes. comme Adriane, 29 ans. Par crainte d'une arrestation, il a préféré apparaître à visage caché. Il habite à Brasilandia, l'une des plus grandes favelas de Sao Paulo, un quartier où l'accès à l'eau et à l'électricité est sommaire. Ça, c'est ma modeste maison. Une maison de pauvres. J'ai juste un petit four. Ça, c'est la chambre où on dort tous avec ma femme et mes filles. Voici mes filles. C'est ma vie, quoi. Adriane est peintre en bâtiment. Son épouse, femme de ménage. Ils ont trois enfants. Maman a appris à papa à changer les couches. Quand ton père te dit qu'il va peindre, tu sais ce que ça veut dire ? Bah oui. Il va peindre les murs. Bah oui, tu sais. Non, tu sais rien. j'aime pas qu'elle le sache. Je veux pas qu'elle soit mêlée à ça. Adriane tag depuis l'âge de 16 ans. Il utilise toujours la même signature, Anonymous. Et toujours la même technique pour taguer. Descendre en rappel le long des immeubles. Il peint à la verticale et s'approprie ainsi des pans de murs inatteignables par les autres taggeurs. Ce soir, il veut laisser sa marque sur l'un des immeubles les plus convoités de Sao Paulo, déjà tagué par certains de ses concurrents. c'est en plein centre-ville. Hyper visible. C'est pas trop risqué ça ? Hyper risqué. Très chaud même. Il mène ses expéditions avec Samuel, son meilleur ami. Pas besoin de grand chose. Quelques litres de peinture noire. Une corde de 120 mètres. Il y a un nœud là ? Oui, la corde est attachée à la chaîne. Et un système d'accroche très rudimentaire. Ça, c'est mon arme. Vous n'avez pas trouvé de méthode plus efficace pour vous exprimer ? Si, peut-être, mais elle ne serait pas assez agressive. Il faudrait parler, parler, parler. et attendre qu'on veuille bien nous écouter. Ça ne marche pas comme ça. Du coup, c'est la meilleure arme qu'on ait trouvé. Il est une heure du matin. L'immeuble qu'ils ont repéré est situé sur l'un des grands carrefours de la ville. La police patrouille autour. Vous n'avez pas peur ? Pas trop, pas encore. Ça va venir ? Oui, l'adrénaline va monter. Le duo commence son ascension. Le bâtiment est vide. Ils empruntent les escaliers pour accéder au toit. Adrienne fixe la corde à un pilier et se lance au-dessus du vide à 40 mètres de hauteur. Mets mon saut sur le crochet. Allez, c'est parti, frère. Il peint son nom de scène « Anonymous ». Sur le flanc gauche, Samuel inscrit le sien. Métal. L'opération du runeur. En bas de l'immeuble, Adrienne laisse un petit message à Jouandoria. Le maire partit en croisade contre les taggeurs. « Trop stylé. Ouais, trop stylé. » Adrienne et Samuel estiment avoir accompli un acte politique contre le maire devenu aujourd'hui gouverneur de l'État de São Paulo. « Notre vraie motivation, c'est la protestation. On est frustrés, on habite dans l'un des pays où l'on paye le plus d'impôts au monde et on vit dans des conditions misérables. » « Vous avez l'impression que ça peut marcher, cette manière de protester ? » « Oui, le simple fait que Jouandoria réagisse comme ça, ça montre qu'on le déstabilise. Ça montre qu'on dérange. Qu'il amène l'eau, l'électricité dans nos quartiers. Qu'il trouve un logement à tous ceux qui vivent dans la rue, qu'il les nourrisse. Qu'est-ce qu'il fait pour le peuple ? « Rien, nada. » À ce jour, l'immeuble tagué n'a toujours pas été nettoyé. Depuis notre tournage, 2500 caméras de surveillance ont été installées pour traquer les pichadors.